Hey, salut à toi petit souris, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de séries et dernièrement j'ai vraiment écumé toutes les séries qu'il y avait sur Netflix et je vais te parler de la chronique des Bridgerton, c'est parti On va dire que Netflix a fini l'année 2020 en beauté La plateforme a déchaîné les passions grâce à sa toute dernière création en collaboration avec Shonda Land à savoir la chronique des Bridgerton En fait c'est l'histoire de Daphné, une jeune fille membre de la famille éminente des Bridgerton qui est une des familles les plus zuppées de Londres qui va faire son entrée dans le monde et elle va devoir trouver un mari et comme son frère veut la marier avec un gars qu'elle déteste vraiment, c'est vraiment le dernier à qui elle aurait pensé parce qu'il ne trouve jamais des hommes assez bien pour elle et bien elle décide de manier dans une stratégie, un plan avec le meilleur ami de son frère qui se trouve être revuque Hastings qui s'appelle Simon Bassett donc je m'excuse d'ores et déjà parce que moi je dis Simon et pas Simon parce que j'ai vu la version originale sous-titrée en anglais ce qui devait être une stratégie au départ va très vite se muer en véritable sentiment mais il va y avoir plein d'histoires et on va découvrir leur supercherie et après ils vont avoir des illusions, ils vont vivre des péripéties donc je ne spoil pas j'ai trouvé que c'était une série qui faisait un petit peu entre Gossip Girl et Downton Abbey qui sont deux séries que j'aime énormément je ne détaillerai pas plus que ça les points positifs et les points négatifs de la série car je lui dédie un article de blog et vous le savez ils sont ultra 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 méga détaillés il fallait que je souligne que j'ai adoré l'ambiance château anglais les costumes, les secrets j'ai salué le casting de la chronique des Bridgerton parce qu'il y a plein de gens qui se sont indignés ouah il y a des acteurs noirs et tout j'étais en mode mais taisez-vous c'est trop bien d'autant plus que la reine Charlotte et je vous l'avais mis dans mon thread Twitter la reine Charlotte selon certains historiens aurait des origines mauresques donc c'est vrai qu'elle serait un peu métisse autre chose par contre qui m'a un petit peu énervée c'est qu'ils passent leur vie à Ken mais genre vraiment que ce soit Daphné le duc ou le grand frère surtout tous les frères de Daphné Bridgerton mais ce sont des chauds lapins d'ailleurs en commentaire n'hésitez pas à me dire votre préféré moi perso c'est Bénédicte le deuxième qui est artiste j'ai bien aimé dans la deuxième partie comment il parlait de la place de la femme par exemple au travers du personnage de Héloïse qui ne voulait pas se marier qui préfère abreuver son esprit lire, faire des études etc plutôt que se trouver un mari et il y avait aussi Daphné qui d'habitude écoutait tout le temps son frère qui commence vraiment à se rendre compte qu'elle aussi elle a le droit de vivre sa vie que c'est une femme enfin bref elle apprend plein de choses notamment au niveau de la sexualité et aussi de comment on fait des enfants parce que du coup forcément comme elle ne savait rien du tout on va dire un petit peu que le duc Hastings en a profité parce qu'il a un background assez triste je ne vais pas en débattre parce que dans mon article j'ai réservé une petite partie avec des spoils, des timelines et tout globalement la série je l'ai adorée et c'est pour ça que je vais te parler de 6 séries qui ressemblent aux chroniques de Bridgerton en attendant peut-être une éventuelle saison 2 tout d'abord une série de 1995 j'ai nommé Orgueil et Préjugé alors oui il y a un film avec Keira Knightley oui il y en a un deuxième qui est un peu plus horreur mais il faut savoir qu'en 1995 il y a également une série d'Orgueil et Préjugé donc ça adapte l'oeuvre de Jane Austen et évidemment forcément ça ressemble un petit peu à la chronique des Bridgerton puisque la chronique des Bridgerton c'est clairement inspiré de Jane Austen etc. et de ses oeuvres en plus dans cette série là il y a c'est une mini série de 6 épisodes c'est à dire qu'il n'y aura jamais de suite mais par rapport au film qui est un film où il ne pouvait pas tout aborder ça suit vraiment avec une grande précision le roman Orgueil et Préjugé de Jane Austen ça parle tout simplement d'un petit village d'Angleterre sous le règne de George III où Madame Bennet a plusieurs filles et elle veut donc les marier pour leur assurer un avenir serein et l'arrivée de nouveaux voisins notamment de M. Bingley et de son ami M. Darcy va plonger notamment Jane, Jane et Elisabeth de défi dans des affaires de corps assez tumultueuses et c'était vraiment une histoire d'amour un petit peu vraiment Orgueil et Préjugé genre c'était in extremis vraiment in extremis c'était une vraie une très belle histoire d'amour et beaucoup de kiproko aussi mais avec Jane Austen ça se finit toujours bien ce qui n'est pas le cas avec sa soeur Émilie Ponté qui a écrit par exemple Les Hauts de Hurlements qui est mon roman favori avec un monde sympa pour autre argument c'est aussi l'époque qui est assez similaire donc nous je crois que c'est George IV et la reine Charlotte et dont Orgueil et Préjugé c'est George III et le couple Elisabeth et Darcy parce que rien ne destinait ce couple mythique de la littérature et du cinéma du coup à finir ensemble et pourtant pourtant même en 2020 leur amour nous inspire toujours on est toujours dans le in love de ce couple enfin moi si on demandait un de mes couples préférés je vous citerais très certainement Elisabeth et Darcy ensuite il y a Bienvenue à Sandington c'est une série assez récente je crois qu'elle date de fin 2019 début 2020 si je ne dis pas de bêtises et c'est également celui qui a été à l'origine du scénario d'Orgueil et Préjugé qui a adapté le chef d'oeuvre inachevé de Jane Austen Sandington et du coup pour moi ça a été un régal de découvrir cette oeuvre en série donc ça nous parle tout simplement de Charlotte Elwood qui va être invité à la station balnéaire de Sandington pour guérir d'une blessure à la cheville et en fait c'est une station balnéaire qui a été faite pour qu'elle soit prisée par les noms anglais et quand elle va arriver là-bas elle va observer un petit peu les us et coutumes comment ville à haute société etc et elle va plonger peut-être la première dans un monde d'intrigue dans un monde de passion auquel elle ne pourra pas rester insensible et le casting varier il y avait un point commun avec la chronique des Bridgerton c'était au niveau des ragots au niveau des musiques pop parce que vous avez peut-être remarqué il y a des musiques d'Ariana Grande de Billie Eilish et j'en passe qui avait été mise dans la chronique des Bridgerton au violon au violentiel etc donc c'était vraiment très très bien pensé il y a des acteurs extrêmement beaux boss je pense par exemple à Theo James qui est dans le rôle de Sidney Parker enfin bref vraiment clairement Sandington c'est ultra sous-côté mais allez voir ensuite il y a eu la série Victoria donc je crois que ça commence en 2016 Jenna Coleman qui a quitté la série Doctor Who et qui a endossé la couronne de la reine Victoria on suit le couronnement de la reine Victoria qui a 18 ans ses premiers pas sur le trône sa rencontre avec le prince Albert qui évidemment deviendra après son époux et il me semble qu'il y a 3 séries 3 saisons au total moi j'en ai vu qu'une pour l'instant c'est tout simplement clairement l'histoire d'une reine qui a forgé l'histoire du Royaume-Uni moi j'aime beaucoup il faut savoir que tout ce qui est en lien avec la royauté d'ailleurs un jour je ferai une vidéo sur les séries royales mais je suis tout vraiment et puis comment vous dire que dans Victoria les décors les costumes l'attention qui portent aux détails et moi j'adore les détails regardez les détails quand tout est bien pensé on voit que la série elle est ultra qualitatif j'ai pas été déçue c'est un petit peu comme la maison dans la prairie qui s'inspire de lettres qui avaient été retrouvées dans la maison des protagonistes parce que c'est une histoire en vrai il y avait des lettres et des carnes qui avaient été retrouvées Victoria la série s'inspire effectivement des journaux de la reine Victoria donc c'est assez réaliste en plus de ça le couple à l'écran est extrêmement moderne malgré l'époque et puisque en fait c'est la femme qui a les pleins pouvoirs sur la vie de son mari même s'ils fonctionnent bien ensemble voilà je trouve ça juste trop longtemps dans ce prêt comment on peut vous parler de Damontanabe j'avais prévu une vidéo plus détaillée même si ça se passe 100 ans après la timeline de la chronique des Bridgerton toujours est-il que la problématique est là même qu'est-ce qui attend des nanas qui ont été élevées dans le seul et unique but de se marier Damontanabe nous plonge dans le quotidien d'une famille aristocrate qui règne sur un domaine en campagne et qui a vu malheureusement ses héritiers mâles mourir dans le tragique accident du Titanic que reconnaissent tous la famille Crowley n'a plus que 3 filles Marie Sybille Edith voilà c'est ça les noms je crois et ils doivent donc trouver une solution pour que l'héritage reste dans la famille pour survivre donc c'est le mariage la solution pour une femme à cette époque là et donc plein 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 de péripéties attendent Marie Edith Sybille il y a des relations avec des personnes plus âgées il y a des viols il y a des il y a des rebondissements il y a des orgueils et préjugés même les domestiques ont eu une vie pleine de rebondissements donc voilà c'est vraiment une série trop bien parce que déjà l'accent anglais oh my god l'accent anglais il y a aussi l'actrice qui jouait McGonagall dans Harry Potter les drames les drames les drames et encore le coup du drama je suis une drama queen donc forcément j'ai surkiffé regarder cette série les costumes de début de siècle parce qu'on est en 1910 enfin bref c'est assez réaliste niveau quotidien parce que pour avoir lu plein d'oeuvres c'est travailler beaucoup sur cette période historique etc j'ai trouvé vraiment c'était trop bien fait les acteurs jouaient trop bien donc par exemple Maggie Smith qui jouait Lady Crowley qui était akaryat mais qui était voilà peps peps enfin franchement pour une nana du siècle elle était bien quoi elle était à fond j'ai aboré on a The Spanish Princess donc je crois que c'est une série qui date de 2019 il y a deux saisons par contre moi j'en ai vu que la une parce que entre les animés les dramas les séries tout ça j'ai pas trop le temps non plus donc voilà il y en a deux mais j'en ai vu qu'une je crois que c'est une série anglo-américaine mais ça parle quand même d'une reine d'Espagne ouais ouais on est à l'époque de Catherine d'Aragon donc pareil je l'adore donc quand j'ai vu qu'il y avait une série sur cette époque là j'étais en mode allez on y va donc c'est tiré des romans The Constant Princess et The King's Curse de Philippa Grégory donc ça nous parle de Catherine d'Aragon qui se rend en Angleterre afin de se marier et d'assurer la paix entre l'Espagne et son pays d'adoption du coup mais quand Arthur son futur époux meurt soudainement d'un coup elle n'a pas d'autre choix que de se tourner vers son frère cadet afin de maintenir l'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne et si je pense que vous allez aimer cette série là si vous avez adoré la chronique des Bridgerton c'est notamment pour les manigances dans les coulisses de la cour d'Angleterre le caractère explosif de Catherine d'Aragon qui va du jour au lendemain être lâchée comme ça dans une fosse très très violente où elle va devoir montrer l'écrou malgré son jeune âge et elle est si jeune et pourtant elle va porter le dessin de l'Espagne sur ses épaules et j'ai vraiment adoré cette série évidemment je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de Outlander hashtag meilleure série au monde voilà j'ai une playlist Outlander astrologie je n'arrive jamais à le dire mais voilà en résumé vraiment en résumé on est en Écosse au 18e siècle c'est là que va être catapultée Claire qui de base est au 20e siècle vient de vivre la seconde guerre mondiale et était en lune de mielbis avec son mari quand elle pose les mains sur une mystérieuse pierre un mystérieux menhir elle se retrouve justement propulsée au 18e en Écosse et en fait elle va rencontrer un jeune homme donc Jamie Fraser le plus beau rouquin du monde bref et elle devra donc tout faire pour survivre dans ce nouveau monde qu'elle ne connait pas avec des mœurs très différents des siennes surtout qu'elle c'est une femme assez libre assez forte et vous pensez bien qu'à cette époque la femme c'est ferme ta bouche hein donc du coup voilà heureusement qu'elle est tombée sur Jamie j'ai envie de te dire néanmoins notamment dans la première saison elle essaie de tout faire pour rentrer chez elle je ne saurais vraiment pas comment vous résumer cette série elle est beaucoup trop belle il y a 5 saisons j'espère que malgré le coco la saison 6 sera très vite tournée pour que je puisse la voir parce que je suis dans le manque clairement je suis dans le manque je veux savoir de la suite voilà donc pour l'instant je me remets sur les romans questions éditions j'ai lu voilà le truc qui peut faire penser à la chronique des Bridges Bridgerton c'est la belle leçon d'histoire qu'on prend donc ok là c'est l'écosse mais on nous parle quand même de l'angleterre je rappelle que Claire est anglaise de base mais aussi l'alchimie débordante entre Jamie Fraser et Claire les interprètes de Jamie Kerr sont juste perfect perfect et j'avoue que dans la chronique des Bridgerton je trouvais l'alchimie entre les interprètes de Simon et Daphné juste trop bien mais genre ils jouaient trop bien genre surtout Simon big up à Simon ses yeux comment il était genre paniqué triste en colère amoureux enfin tout et Daphné Daphné elle est trop douée d'ailleurs je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve que Daphné elle a un air à caracté voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu à t'abonner à me recommander des séries et sur ce passe une bonne journée passe une bonne soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501